Le tout nouveau faucon de reconnaissance est arrivé sur la map de Fortnite Et comme d'habitude dès qu'il y a un nouvel item qui arrive sur le jeu Je suis obligé de briser tous ces mythes Du coup les gars aujourd'hui on va voir s'il est possible d'aller sous l'eau Grâce au tout nouveau faucon de reconnaissance Est-il possible de porter une moto, une voiture, un camion ou même un bateau Est-ce qu'il est possible aussi bien évidemment de l'améliorer dans un établi Pour pouvoir du coup avoir une version peut-être dorée ou mythique de ce faucon de reconnaissance Et pouvoir faire des trucs complètement fous qu'on ne peut pas faire avec le faucon basique Ou même encore est-ce qu'il est possible de sortir des limites de la map grâce à ce dernier Du coup ce sont tous les mythes qu'on va briser dans cette vidéo mais pas que Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour tous les voir et découvrir des dingueries En fait comme d'habitude les gars si vous aimez les brisages de mythes Mettez tout ça like maintenant tout de suite c'est super important Et aussi si vous êtes nouveau sur ma chaîne abonnez-vous on a activé la cloche de notification Et pour terminer le plus important aussi les gars parce qu'il faut bien financer les mythes Ça me prend beaucoup de temps et beaucoup d'argent hein Bah ouais les gars le temps c'est de l'argent quand même Du coup mettez bien le code créateur BDD C'est pareil on s'en fout Voilà c'est le seul moyen que vous avez pour me soutenir Et moi pendant que vous faites tout ça les gars je vais encore offrir un cadeau à l'un de mes abonnés Ok alors dis moi qu'est-ce qu'il y a dans la boutique aimerais-tu avoir en cadeau Et t'as même le droit au pack Le pack au plus subtil Ok c'est envoyé Merci mettez tous le créateur BDD Ah pas de rien hein Ok les gars c'est parti pour aller briser tous les mythes du tout nouveau faucon de reconnaissance sur Fortnite Du coup les gars pour commencer je vais me rendre évidemment à la citadelle parce que c'est un endroit apparemment où il y a beaucoup de faucons qui spawnent Et une fois que je vais récupérer les gars on va pouvoir briser le tout premier mythe Ou le validé on sait pas les gars on sait pas encore si les mythes sont validés ou brisés Alors normalement c'est dans le coffre qui se trouve juste ici qu'il y a toujours un faucon et... Oh oui c'est bon j'ai trouvé le premier faucon c'est parfait les gars Du coup on va tout de suite aller voir pour le premier mythe Ok du coup les gars pour le tout premier mythe apparemment il est possible de récupérer des alliés qui sont KO à terre Grâce au tout nouveau faucon Donc c'est une fonctionnalité qui est disponible et qui est affichée lorsqu'on utilise le faucon Donc on va voir si ce mythe il va aider ou non Donc alors est-ce que c'est possible je me rapproche du coup de mon petit abonné qui est actuellement KO Et oh je peux le récupérer Oh ça a fonctionné les gars ok Du coup premier mythe validé il est bel et bien possible de récupérer des alliés KO grâce au tout nouveau faucon Oh par contre attendez j'ai envie de tester un truc je vais l'amener tout en haut dans le ciel Est-ce que si je lâche les gars vous pensez que ça le met KO carrément Attention on va vérifier 3, 2, 1 hop je le lâche et attention Oh et non ça l'a mis KO Ok bon bah du coup premier mythe validé mais par contre il faut faire très attention à pas éliminer ses propres alliés Ok les gars donc pour le mythe suivant je vais devoir faire un truc très très spécifique Parce que d'après ce mythe les gars le faucon peut nous porter Et pour cela il faut faire une technique vraiment très spécifique Du coup il faut que je fasse une grande rampe comme ça voilà Et qu'ensuite je me mette bien au bout ici par exemple Et que maintenant je détruise du coup ma rampe Voilà et le temps qu'elle tombe j'active mon faucon Et du coup je mets mon faucon juste en dessous de moi là et Oh oh non J'étais juste à côté les gars mais je crois que ça a pas fonctionné Ok attendez il faut absolument que je recommence Ok alors je vais faire une nouvelle technique les gars Regardez je vais mettre juste ici mon build Et moi je vais me positionner juste là pile dans l'angle Comme ça les gars quand je vais tomber je tomberai pile dans l'angle Et il suffira juste que je mette mon faucon juste en dessous Pour pouvoir être récupéré Donc c'est parti je vais casser ma petite mini skybase Et voilà c'est fait j'active mon faucon Ok c'est fait je vais me mettre du coup dans l'angle juste ici Hop j'attends ici regardez normalement je vais tomber sur le faucon Et oh 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 non Malheureusement les gars mon poisson a glissé Ce mythe est totalement brisé Il est impossible de pouvoir être récupéré par le faucon Et du coup voler en étant dessus Bon bah c'est pas grave on va passer tout de suite au mythe suivant Le prochain mythe apparemment il est possible d'ouvrir des coffres avec le nouveau faucon Du coup c'est parti Alors déjà est-ce qu'on peut en ouvrir un ? On va tester Oh regardez on peut le fouiller si j'appuie sur F Alors est-ce que ça va marcher ? Je le fais et... Oh non ça fonctionne pas les gars regardez j'appuie Et ça ne fonctionne pas malheureusement Par contre j'ai envie de tester un truc les gars Alors si je me mets au dessus Est-ce que je peux récupérer le coffre ? Et... Non c'est impossible malheureusement de récupérer le coffre Bon bah du coup c'est un mythe brisé les gars D'après le prochain mythe les gars Il est possible de casser des bulles grâce au tout nouveau faucon Alors honnêtement j'en doute un petit peu les gars Mais on va tester ça maintenant tout de suite Je vais mettre un petit build ici Voilà Je vais mettre un petit peu à distance Récupérer le faucon Et c'est parti Testons maintenant tout de suite Si je lui fonce dessus Est-ce qu'il va prendre des dégâts ? Et... Non Ah bah il a pris vraiment zéro dégâts les gars N'importe quoi hein Attendez je vais recommencer Étant donné qu'il y a une fonctionnalité Pousse sur le faucon Regardez comment on va super vite Peut-être qu'avec cette fonctionnalité les gars On va pouvoir détruire un build hein Alors est-ce que ce mythe est valide ou non ? C'est parti 3, 2, 1 Oh c'est incroyable Attendez faut que je recommence Hop là Wouah Ok ce mythe est valide les gars Il est possible de détruire un mur Grâce au tout nouveau faucon Ok donc nouveau mythe les gars Apparemment il est possible De récupérer plusieurs faucons dans son inventaire Ah bah attendez Mon abonné me l'a volé là Rendez-moi là Ok c'est bon il me la rende Du coup testons ce mythe là Est-ce qu'on peut récupérer deux faucons En même temps dans son inventaire Attention Et... Ah non C'est pas possible les gars Malheureusement Ce mythe est totalement brisé les gars Ok les gars Donc pour le prochain mythe Regardez où est-ce que je me trouve Ok les gars le boss est juste ici Du coup d'après ce mythe Lorsqu'on utilise le faucon Le boss ne peut pas nous repérer Alors attendez on va tester Regardez il est juste là les gars Oh ok je l'ai repéré Je passe devant lui Ah Wouah il m'attaque A l'aide Les gars il a attaqué mon faucon Wouah il lui tire dessus carrément Mais c'est un malade Ok faut que je m'en aille Faut que je m'en aille En fait le boss les gars Il aime vraiment pas le faucon Oh non Ok j'ai perdu le signal J'ai perdu le signal Ok alors attendez je renvoie un nouveau faucon les gars Regardez le boss est juste ici Cette fois-ci les gars du coup d'après ce mythe Il serait possible apparemment De récupérer le boss Et de pouvoir le soulever Alors c'est ce qu'on va voir Le boss est juste là Et je fais Eh Et non je peux pas Wouah il attaque mon faucon Non Oh non les gars c'est impossible malheureusement Bon bah du coup c'est un mythe brisé malheureusement les gars Pour le prochain mythe Regardez ce que j'ai dans mon inventaire Un magnifique bouclier Cette fois-ci les gars On va voir si le faucon peut porter un bouclier Alors déjà on va tenter En le laissant par terre comme ça Voyons voir du coup Je lance mon magnifique faucon Hop là Et je vais essayer de le récupérer Et oui c'est bon ça fonctionne les gars J'ai pu le récupérer Bon je vais le poser bien évidemment le bouclier Et cette fois on va tester le mythe Qui dit qu'apparemment le faucon peut porter un bouclier activé Donc moi je pense que ce mythe franchement Il est pas réalisable lorsqu'il est activé Mais bon on sait jamais du coup On va bien tester maintenant tout de suite Hop là c'est lancé Je prends mon faucon Dites moi les gars si vous pensez qu'on va pouvoir le récupérer Non je peux pas le récupérer Malheureusement les gars c'est impossible Regardez J'essaie d'appuyer sur F Et oh mince ça s'est enlevé Non ouais non impossible on ne peut rien faire les gars On ne peut pas récupérer le bouclier malheureusement Ce mythe est brisé D'après le prochain mythe Il est possible de porter des véhicules Voir même carrément des distributeurs Et même encore plus les gars Des drones juste ici voilà Du coup on va tester maintenant tout de suite Ce mythe là Alors est-ce qu'on peut récupérer une moto Et non c'est impossible de récupérer une moto les gars J'avis non ça fonctionne pas du tout malheureusement Alors un distributeur un distributeur ça semble probable les gars Faut que je me mette au dessus voilà Et oh non ça fonctionne pas non plus Ok bon bah pour le moment c'est un gros mythe brisé les gars Est-ce qu'on peut récupérer un drone Juste en haut là Là Et oh non par contre je me suis tapé dessus les gars Mais non je peux pas le récupérer malheureusement Alors si je lui fonce dessus peut-être Oh je l'attaque carrément au drone C'est incroyable Ok alors maintenant testons avec une voiture Est-ce qu'il est possible du coup de l'apporter grâce au nouveau faucon Et non malheureusement totalement impossible Alors maintenant testons avec un gros camion Est-ce que je peux et non c'est impossible Mais vas-y on peut rien faire avec ce faucon les gars Est-ce qu'un bateau c'est possible ? Attention 3, 2, 1 et... Non c'est impossible Est-ce que je peux le guider ? Non c'est totalement impossible Ok bon bah franchement les gars le mythe il est totalement brisé Franchement avec le faucon les gars on peut pas faire grand chose Ok prochain mythe les gars Apparemment il est possible de récupérer des alliés KO Grâce au tout nouveau faucon Alors oui ça ressemble au tout premier mythe de la vidéo Mais là c'est un petit peu particulier Apparemment lorsqu'ils vont se faire réanimer Regardez j'ai mon petit abonné qui est en train de le réanimer Il est possible de le récupérer au dernier moment l'allié Et du coup il sera vivant en étant accroché au faucon Ce qui lui permettra du coup de récupérer ses petites armes Alors là attendez il l'a réanimé trop vite J'ai pas eu le temps de le récupérer Donc moi franchement les gars je doute énormément de ce mythe là Mais bon on est là pour tester Alors est-ce que ce mythe est valide ou non ? Dites le moi dans les commentaires Moi je fais très attention à essayer de le récupérer Au dernier moment attention 3, 2, 1 Et je le récupère et Oh non ça a pas fonctionné mais quoi ? Ok attendez faut que je réessaye Faut que je réessaye Ok allez hop on retente les gars Là vraiment je vais essayer de faire les choses bien Je vais spammer la touche Attention Hop Oh non mais je l'ai récupéré beaucoup trop tôt Non bah attendez je pense que les gars c'est un mythe brisé là C'est pas possible autrement Ok là hop là et Ah bah non il a été réanimé Bon bah les gars je pense que c'est un mythe totalement brisé Il est impossible de récupérer un joueur vivant Juste après s'être fait réanimé grâce au tout nouveau faucon Mais bon c'est pas grave on va tout de suite passer au mythe suivant Ok donc mythe suivant les gars Mon abonné se fait exploser Voilà c'est parfait Maintenant on va tester quelque chose les gars Donc pour cela il faut juste que je fasse tomber mon abonné De très très haut dans le ciel Pour récupérer sa carte de réanimation Parce que d'après ce mythe là les gars Il est possible de récupérer des cartes de réanimation Mais pas que De aussi réanimer les alliés grâce au bus de réanimation juste à côté Donc c'est parti je lâche mon petit Nathan Au revoir petit Nathan Dites-lui au revoir dans les commentaires Et voilà il est KO Du coup je vais descendre Je vais récupérer du coup sa petite carte Oh attendez il y a une couronne Est-ce que je peux récupérer la couronne selon vous ? Ok je vais essayer et... Oh oui ça a fonctionné J'ai récupéré la couronne mais quoi ? Ok attendez je vais la mettre carrément à mon petit poiscaille Et du coup comme j'ai récupéré au passage la petite carte de réanimation On va en profiter On va tester du coup Est-ce qu'on peut réanimer ? Attention Oh on peut réanimer Regardez il y a les fichiers rétablir les équipiers Et... Non ça fonctionne pas Je suis en train de tester les gars ça fonctionne pas Non Oh non Bah du coup c'est encore un mythe brisé les gars Malheureusement On ne peut pas réanimer nos alliés au bus de réanimation avec le tout nouveau faucon Allez mythe suivant D'après ce mythe là les gars Normalement si vous me voyez comme ça dans l'eau Vous dites Qu'il y a un rapport avec cette dernière Du coup d'après ce mythe les gars Il serait possible d'utiliser le faucon sous l'eau Alors franchement j'en doute énormément Mais bon bah testons hein Honnêtement Moi je suis prêt à tester tous les mythe dans cette vidéo Du coup c'est parti J'active mon magnifique faucon Voyons voir si je vais dans l'eau comme ça Est-ce que ça fonctionne Et... Oh ok je peux pas rentrer dans l'eau les gars C'est comme un petit peu les hélicoptères On pouvait pas par contre regarder l'eau comment elle est trop bizarre sous le faucon Ok donc comme ça que je peux pas Par contre Vu qu'il y a la fonctionnalité du boost Regardez ce boost est incroyable Est-ce que si je fonce direct dans l'eau Je pique du nez dans l'eau Ou plutôt je pique du bec Est-ce que je peux rentrer dans l'eau Attention 3, 2, 1 C'est parti Non c'est impossible Ok impossible de rentrer dans l'eau Malheureusement le mythe est totalement brisé Ok les gars Mythe suivant Je pense que vous voyez arriver à chaque fois que je vais faire un petit établis comme ça Vous savez ce que je vais tenter de faire Du coup bien évidemment j'ai le faucon dans ma main Il est en rareté violette Et du coup ce mythe là bien évidemment c'est mon mythe préféré Il est possible du coup de l'améliorer pour avoir un faucon beaucoup plus intéressant Donc de rareté normalement doré voire peut-être même mythique Alors est-ce que ce mythe est valide ou non ? Je vous laisse me répondre en commentaire les gars Si vous pensez que du coup c'est pas valide Et si vous pensez que c'est possible Mettez un gros like maintenant tout de suite Ok c'est bon c'est fait On va tester maintenant tout de suite s'il est possible d'améliorer le faucon Attention 3, 2, 1 et... Non malheureusement c'est impossible Équipez-vous du l'un pour pouvoir être amélioré C'est toujours la même chose les gars avec les nouveaux items On ne peut pas les améliorer La mythe brisée tous ceux qui auront commenté la vidéo auront eu raison Et d'ailleurs si vous avez eu raison mettez un petit like Ok les gars pour le mythe suivant Apparemment il est possible de mettre le feu à un faucon Alors pour cela on va tester ça très facilement On va lancer notre faucon vers un feu de camp Regardez Yannin juste ici je vais le mettre dessus Et... Oh oui ! Attendez quoi ? Oh non il dit que mon personnage subit des dégâts mais lui ne prend pas de dégâts les gars avec le feu Mais quoi ? Pourtant les gars regardez Lorsque je vais sur cet endroit là je vais prendre normalement Voilà je vais prendre feu du coup bah c'est un mythe Bah du coup les gars c'est un mythe brisé On ne peut pas mettre le feu à un faucon Ok les gars regardez ce qu'il y a en face de moi D'après le prochain mythe il serait possible apparemment de récupérer un lama Du coup c'est parti je lance mon drone Et pendant que j'y vais les gars dites moi dans les commentaires Si selon vous c'est possible ou non de récupérer un lama avec un magnifique faucon Alors pour moi les gars je l'ai repéré Ok donc ça c'est déjà pas mal Mais maintenant est-ce que si je m'approche de lui Alors déjà est-ce qu'il va me repérer et s'énerver Oh non il n'est pas énervé les gars Je fais partie de la faune sauvage pour lui Du coup testons les gars je vais appuyer sur F pour essayer de ramasser Oh non ça fonctionne pas Ok c'est impossible c'est un mythe Brisé malheureusement les gars il était impossible de récupérer un lama avec un faucon Par contre est-ce qu'il est possible de le looter en lui fonçant dessus Parce que oui on peut faire des dégâts au mur Mais alors est-ce qu'un lama on peut attention et Oh bah non ça lui fait rien du tout Mais regardez le lama il réagit même pas Eh le lama je suis un faucon là Bon bah du coup c'est un mythe brisé les gars malheureusement On ne peut absolument rien faire à un lama en utilisant du coup le faucon C'est trop nul Oh par contre il y a un deuxième là mais quoi Il y a un deuxième lama Bon par contre les gars peut-être que le faucon augmente les chances d'obtenir des lamas Je sais pas trop hein J'ouvrais choisir ça dans les commentaires En vrai on va tout de suite passer au mythe suivant Ok les gars donc d'après ce mythe là Il est possible de porter les barils Donc les barils bien évidemment en activité les gars Sinon c'est un petit peu bête Donc c'est parti on va lancer un baril en activité Hop là et on va lancer tout de suite le faucon C'est parti et est-ce qu'il va récupérer le baril Et non c'est impossible Non sérieusement Oh c'est trop dommage Par contre regardez le faucon les gars On voit que là actuellement il prend du bouclier Mais son bouclier n'augmente pas Du coup on a brisé un second mythe au passage les gars On ne peut pas mettre de bouclier au faucon Bon bah du coup c'est un mythe brisé les gars Je vais prendre une petite douche et puis on va tout de suite passer au mythe suivant Ok donc mythe suivant les gars On a vu qu'il était possible de casser un mur grâce au faucon Maintenant j'arrête de voir est-ce qu'on peut casser un arbre Mais surtout vérifier un mythe très spécifique Qui serait qu'apparemment il est possible De récupérer du bulle grâce au tout nouveau faucon Du coup c'est parti j'attaque un petit peu l'arbre Alors j'ai pas l'impression qu'il prenne beaucoup de dégâts l'arbre honnêtement Alors attendez vérifiant un petit peu la santé de l'arbre Ok s'il prend du dégâts du coup je vais essayer de lui enlever voilà un maximum Voilà normalement il a plus que 50 de santé là Maintenant je vais réactiver mon faucon et je vais lui foncer dessus Alors attention est-ce que je vais récupérer du bulle Oh je l'ai cassé il y a du bulle Non il n'y a pas de bulle malheureusement les gars C'est impossible de looter du bulle grâce au tout nouveau faucon Bon bah c'est pas grave comme toujours les gars On va passer au mythe suivant D'après ce mythe les gars il est possible de briser la glace Grâce au tout nouveau faucon Du coup c'est parti bon j'y crois vraiment moyen les gars Mais bon on va quand même tester le but c'est de briser tous les mythe dans cette vidéo Donc c'est parti je prends un peu de hauteur Et là attention 3, 2, 1 je fonce dessus Et non Malheureusement c'est impossible les gars de briser la glace de Fortnite Grâce au tout nouveau faucon Ce mythe est du coup totalement brisé Ok mythe suivant les gars Regardez actuellement j'ai un véhicule Et si j'appuie sur une certaine touche les gars Regardez je peux être en course auto C'est rarement stylé Maintenant ce que j'ai envie de voir les gars c'est Oh la la par contre il y a de l'eau faut pas que j'aille dans l'eau C'est si j'active mon faucon est-ce que je peux suivre ma moto Oh non c'est impossible d'activer le faucon dans un véhicule Non En tout cas dans une moto Oh la la et si je suis en passager Non en passager non plus c'est impossible Oh non je pensais que ce mythe était valide Alors attendez est-ce qu'avec une voiture Si je me mets en passager Non je peux même pas l'activer Mais vas-y c'est pas possible Ok bon bah ça a mis totalement brisé les gars Il est impossible de voler avec son faucon Lorsqu'on est sur un véhicule Bon bah c'est pas grave on va passer au mythe suivant Ok donc mythe suivant les gars Nous allons tester si le faucon nous permet de sortir de la map de Fortnite Vous le savez il existe plusieurs façons de sortir de la map de Fortnite Soit en montant en haut et du coup en brisant la limite de hauteur Celle à laquelle on ne peut plus construire Donc est-ce qu'on va pouvoir passer ou non par dessus avec le faucon C'est ce qu'on va voir maintenant tout de suite Il existe aussi du coup le fameux saut mur invisible Qui entoure toute la map actuellement Et qui nous empêche d'en sortir Alors est-ce qu'on va pouvoir sortir aussi avec le faucon C'est ce qu'on va voir juste après Et il existe aussi du coup une autre manière C'est juste de passer sous la map Du coup on va aussi tester ça juste après Mais pour moi les gars on va tester du coup la hauteur max Alors franchement c'est un petit peu long d'aller tout en haut Mais c'est bon j'ai atteint la hauteur max les gars Voilà on ne peut plus bulle malheureusement Pourtant j'ai encore du bulle Du coup c'est parti On active le faucon Est-ce que ça fonctionne et... Oui ça fonctionne les gars Je suis au-dessus carrément C'est incroyable Alors est-ce que je peux monter encore plus haut Ok je monte tout droit les gars Regardez je suis en train de perdre le signal actuellement Et oh je peux encore monter de ce que je vois les gars Regardez je suis encore en train de perdre le signal Ça veut dire que je monte Alors attendez faut pas que je monte trop haut non plus Oh oh regardez signal faible Signal faible Ma vision se brouille et... Arrête-toi Oh je suis au maximum les gars Oh non j'ai perdu mon faucon Ok attendez faut que je réessaye Ok alors voilà je suis en train de remonter Alors il faut vraiment que je sois très lent maintenant Hop là à partir de là je m'arrête Ok je perds plus de signal actuellement Par contre regardez la distance de fou Alors attendez si je ping Je suis actuellement à combien de mètres Je suis à 230 mètres carrément de hauteur Oh c'est incroyable Alors je peux encore monter Ouais je peux encore monter par contre Le signal se brouille énormément Oh non malheureusement ça fonctionne plus Mon faucon perd forcément le signal Bon ok hein Du coup bah on va tester avec du coup Le mur invisible en dehors de la map Est-ce que du coup avec le mur qui est autour de la map C'est la même chose ou non Donc c'est parti Voilà là je suis arrivé au mur Maintenant j'ai mon petit faucon dans la main Je vais l'activer maintenant de suite 3, 2, 1 Est-ce que ce mythe est brisé ou non Attention et Oh non Non le mur invisible fonctionne bel et bien Pour le faucon malheureusement Oh c'est trop dommage Alors attendez si je monte assez haut les gars Est-ce que je peux réussir à lui passer au dessus Alors là je me pose vraiment la question Je pense pas en réalité les gars Non regardez je suis en train de monter en hauteur Mais il y a toujours le mur invisible Non c'est trop dommage Donc alors attendez si je me mets sur le côté comme ça Normalement le faucon il s'active légèrement sur le côté Et non regardez c'est impossible Bon bah du coup malheureusement le mythe est brisé On ne peut pas sortir de la map grâce au tout nouveau faucon Et puis bah du coup au passage les gars C'est impossible d'aller sous la map Bah ouais le seul moyen c'était de faire le tour carrément Et d'utiliser le faucon Mais malheureusement le mythe est totalement brisé Enfin à moitié parce qu'on peut sortir la map en hauteur Et bon malheureusement après il y a la distance qui nous empêche du coup De garder le signal Ok mi-tuvant je suis encore tout en haut d'une skybase J'ai envie de tester un truc Est-ce que le faucon nous permet de nous sauver la vie Dégas de chute Alors pour cela je vais juste le prendre les gars Regardez là je l'ai activé Alors est-ce qu'on est invincible lorsqu'on est en faucon Je pense pas mais par contre est-ce qu'on est invincible aux dégâts de chute Ça il est fort probable d'après ce mythe Du coup c'est parti J'ai foncé sur mon petit poiscaille Oh j'arrive pas à le pousser Bon alors vous savez quoi Je vais casser du coup sa skybase Hop là Le métal c'est tellement résistant par contre C'était un petit peu bête d'activer du métal Allez allez Yes c'est bon j'ai réussi Mon poiscaille est en train de tomber Non il tombe super vite Est-ce que je vais mourir Oh non Ça va pas sauver une dégâts de chute Bon bah du coup les gars c'est là dessus qu'on va terminer cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu La vidéo dans laquelle j'ai brisé tous les mythes du tout nouveau faucon Mettez un gros like si elle vous a plu Abonnez-vous si pas tout à fait A l'intérieur de la cloche de l'éducation Et surtout mettez le code créateur BDNOTFUNIGHT C'est super important pour me soutenir Et moi je vous dis ciao tout le monde Et peut-être à bientôt sur ma chaîne Roblox On sait pas hein